Bienvenue dans ce nouveau module consacré à la scolarisation des enfants. Le plan du cours comprend l'importance de l'éducation, l'éducation dans les pays en développement, la quantité d'éducation et les inscriptions, la qualité de l'éducation et la performance académique, les finances scolaires, les systèmes d'éducation, le cadre théorique, l'estimation, l'estimation et la quantité d'éducation, l'estimation et la qualité d'éducation, les défis auxquels est confronté le système éducatif et enfin les réformes politiques. Ce cours est structuré selon le chapitre 16 de Paul Glowy et Michael Kramer, intitulé « Schools, Teachers and Education Outcomes in Developing Countries » tiré du Handbook of the Economics of Education, volume 2-2006, mais de nombreux ouvrages sont rendus disponibles pour le compléter. Commençons par l'importance de l'éducation. Il est bien connu que la grande majorité des enfants vivent dans les pays en développement et que l'éducation augmente leur bien-être. Les macroéconomistes montrent une corrélation positive entre l'éducation et la croissance économique du pays. Au niveau micro, l'éducation s'est également avérée de jouer un rôle important dans l'augmentation des revenus, l'amélioration de la santé, la réduction de la fertilité, la diminution de la criminalité, la réduction du travail des enfants et l'augmentation de l'adoption de technologies agricoles, entre autres. Bien qu'une forte amélioration du nombre d'enfants scolarisés depuis les années 1960 soit observée, il y a encore un nombre important d'enfants et d'adolescents non scolarisés. Selon les données de l'ISU, Institut de Statistique de l'UNESCO, 61 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire, 60 millions d'enfants du premier cycle du secondaire et 142 millions d'enfants du deuxième cycle secondaire ne sont pas scolarisés, soit un total de 263 millions d'enfants et de jeunes. Au niveau secondaire supérieur, plus de la moitié des jeunes en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne ne sont pas scolarisés. Voyons cela graphiquement. Ce graphique montre le nombre d'enfants non scolarisés au niveau primaire, au premier cycle du secondaire et au deuxième cycle du secondaire par sexe de 2000 à 2014. On note une baisse significative du nombre d'enfants non scolarisés à tous les niveaux. Au niveau primaire, plus de filles ne sont pas scolarisées, mais au niveau secondaire, il y a plus de garçons non scolarisés. On observe également que les pays en développement ont une éducation de faible qualité. Les abandons et les redoublements sont fréquents. Il y a un manque d'équipements et de fournitures de base dans de nombreuses écoles, tels que des tableaux noirs, des crées, des manuels, des bureaux, des ordinateurs et autres. Souvent, les enseignants sont absents des salles de classe et de nombreux élèves apprennent beaucoup moins que ce qui est établi dans le programme. En raison du manque de bâtiments et d'enseignants, les écoles ont fini par adopter des classes ou des groupes de grande taille, parfois le matin, l'après-midi et la nuit, ce qui réduit le temps de classe des élèves. Voyons maintenant quelques mesures de l'éducation. Le taux brut de scolarisation est défini comme le nombre d'enfants inscrits à un certain niveau d'enseignement, quel que soit leur âge, en pourcentage de la population du groupe d'âge associé à ce niveau. Le taux brut de scolarisation peut dépasser 100%. Et s'il le fait, cela ne signifie pas que tous les enfants d'âge scolaire sont scolarisés. Les raisons en sont le redoublement ou l'inscription tardive, ce qui entraîne l'inscription d'enfants trop âgés à certains niveaux et peut être une surdéclaration des inscriptions scolaires par les directeurs et les enseignants. Le taux net de scolarisation est défini comme le nombre d'enfants inscrits à un certain niveau d'enseignement qui ont l'âge associé à ce niveau d'enseignement, divisé par tous les enfants du groupe d'âge associé à ce niveau d'enseignement. Le taux net de scolarisation ne peut jamais dépasser 100%. Des taux plus faibles reflètent un redoublement plus élevé et un âge d'entrée tardif à l'école. Les tableaux suivants présentent des données sur les taux brut et net de scolarisation. Ces tableaux montrent le taux brut et net de scolarisation dans le primaire et le secondaire en Afrique subsaharienne, en Asie de l'Est, en Asie du Sud, en Amérique latine et au Moyen-Orient, Afrique du Nord, en 1980 et 2010. En 1980, le taux brut de scolarisation aux primaires en Afrique subsaharienne était de 80%, alors que le taux brut de scolarisation dans le secondaire était de 15% seulement. En 2010, il a atteint 100% pour l'enseignement primaire et 36% pour l'enseignement secondaire. Bien que l'on puisse observer une progression du taux net de scolarisation des enfants de 1980 à 2010, les taux sont encore faibles, principalement pour l'enseignement secondaire et en Afrique subsaharienne. Ces deux tableaux montrent les écarts entre les sexes dans l'éducation au cours des années d'enseignement primaire et secondaire et dans différentes régions en 2015. Il existe une grande différence dans les taux bruts de scolarisation entre les garçons et les filles de l'école primaire et secondaire dans les pays à faible revenu, étant pire dans l'enseignement secondaire. Notez que les écarts les plus importants des sexes se trouvent en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous présentons ici quelques sources de données sur l'éducation, telles que la Banque mondiale, Harvard in Data, les pays de l'OCDE et l'UNESCO. Après avoir discuté de la quantité d'éducation, examinons maintenant la qualité de l'éducation. Habituellement, les enfants des pays à faible revenu apprennent moins à l'école que ce qui est officiellement établi dans le programme scolaire. Cette faible qualité de l'enseignement s'explique par une expansion rapide de l'enseignement primaire et secondaire dans les pays en développement, qui se traduit par un manque de ressources humaines et de financement. Les comparaisons des résultats des élèves entre différents pays utilisent essentiellement trois ensembles de données qui proviennent principalement des pays développés, mais incluent quelques pays à revenu intermédiaire. Les ensembles de données sont TEMS, Tendance de l'enquête internationale sur les mathématiques et en science. Le TEMS est une étude comparative internationale qui mesure les tendances des résultats en mathématiques et en science en quatrième et huitième année tous les quatre ans depuis 1995. La deuxième source de données est PIERS, Programme international de recherche en lecture scolaire. PIERS est une évaluation comparative internationale qui mesure l'apprentissage de la lecture des élèves de quatrième année tous les cinq ans depuis 2001. Et la troisième source de données est PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. PISA est une enquête gérée par l'OCDE qui mesure la capacité des jeunes de 15 ans à utiliser leurs connaissances en lecture en mathématiques et en science tous les trois ans depuis 2000. Tous les pays membres de l'OCDE y participent, ainsi que certains pays invités. Ce tableau montre les scores et le classement des pays pour les examens TEMS et PISA en mathématiques. Notez que Singapour, certaines régions de Chine, Hong Kong et le Japon figurent parmi les scores les plus élevés aux deux tests. En revanche, les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, ainsi que du Moyen-Orient sont en bas. En ce qui concerne la participation, le TIMES précise que les pays et les participants à l'analyse comparative pouvaient choisir de participer à l'évaluation de quatrième année, à l'évaluation de huitième année ou aux deux. En 2019, 58 pays et 6 entités d'analyse comparative ont participé à l'évaluation de la quatrième année du TIMES et 39 pays et 7 participants à l'analyse comparative ont participé à l'évaluation de la huitième année. Les tests internationaux de rendement des élèves exclusent souvent les pays en développement. Cependant, ces pays ont le plus de potentiel à gagner de l'accumulation de capital humain. Patrinos et Engrist, en 2018, ont harmonisé les résultats d'apprentissage, y compris pour de nombreux pays en développement. De même, Patel et Sandhofer, en 2020, ont donné une méthodologie pour relier les scores de différentes populations et l'ont appelée Rosetta Stone for Human Capital. Nous pouvons en déduire que les élèves du primaire et du secondaire apprennent moins dans la plupart des pays en développement que les élèves des pays développés. Des différences de scores peuvent refléter des caractéristiques socio-économiques différentes selon les familles, mais aussi caractériser la faible qualité des écoles dans les pays en développement. Les dépenses publiques d'éducation en pourcentage du PIB peuvent être un facteur important de différenciation des résultats des élèves dans les pays pauvres et riches. Voyons les différences entre les régions dans le tableau suivant. Ce tableau montre les dépenses publiques d'éducation en pourcentage du PIB. Comme les pays les plus pauvres ont un PIB par habitant plus faible, cela se traduit par des budgets par habitant ou par étudiant plus faibles. Bien que les pays à revenus élevés dépensent plus que les pays à revenus faibles ou intermédiaires, les différences ne sont pas si remarquables. La composante la plus importante des dépenses publiques d'éducation est constituée par les salaires des enseignants. Observez dans ce tableau que la rémunération totale du personnel en pourcentage des dépenses totales dans les institutions publiques en 2015 a atteint plus de 70% au Mexique, en Uruguay, en Afghanistan, en Argentine et dans de nombreux autres pays. Bien qu'une part importante des dépenses soit affectée au salaire des enseignants, ce qui ne signifie pas des montants plus élevés, la proportion d'enseignants qualifiés est plus faible dans les pays à faible revenu, avec le pourcentage le plus faible en Afrique subsaharienne où seulement 78% des enseignants du secondaire sont qualifiés en 2015, selon les statistiques de la Banque mondiale sur l'éducation. Une autre différence claire entre les pays riches et les pays pauvres est le ratio élève-enseignant, qui est beaucoup plus élevé dans les pays à faible revenu. Encore une fois, l'Afrique subsaharienne a la valeur la plus élevée, 47 dans l'enseignement primaire en 2015. Ce tableau montre le ratio élève-enseignant dans l'enseignement primaire pour les différentes régions. Les autres différences entre les pays riches et les pays pauvres sont, les systèmes scolaires sont très centralisés et les incitations des enseignants sont faibles dans les pays en développement. Les syndicats d'enseignants sont forts, les enseignants sont peu encadrés et les taux d'absence sont élevés. Il y a un manque de responsabilité chez les enseignants. Nous allons maintenant examiner un cadre méthodologique pour mieux comprendre les relations causales sous-jacentes aux résultats scolaires et recommander les politiques basées sur les estimations de ces relations causales. Comme dans Glowy et Grémaire en 2006, nous supposerons que chaque ménage, généralement les parents de l'enfant, maximisera une fonction d'utilité soumise à des contraintes. La fonction de production pour l'apprentissage peut être représentée par A en fonction de S, Q, C, H et I, où A est la réussite ou les compétences acquises, S est le nombre d'années de scolarité, Q est un vecteur des caractéristiques de l'école et de l'enseignant, C est un vecteur des caractéristiques de l'enfant, y compris les capacités innées, H est un vecteur des caractéristiques du ménage, l'éducation parentale, et I est un vecteur d'intrants pédagogiques sous le contrôle des parents, manuel, fréquentation scolaire, fourniture scolaire. Considérons C et H exogènes et I endogènes et soit P est le vecteur des prix liés à la scolarisation, tels que les frais de scolarité, le prix des fournitures scolaires et les salaires payés pour les travails des enfants. Les effets du vecteur des prix P passent par S et I, mais n'ont aucun effet sur l'apprentissage et de ce fait n'apparaissent pas dans l'équation 1. Supposons également que toutes les variables Q et P sont exogènes au ménage, ce qui implique que les parents ne peuvent pas choisir parmi plus d'une école où qu'une seule école est disponible. Les parents choisiront alors S et I pour maximiser la fonction d'utilité soumise à des contraintes. Ensuite, les années de scolarité S et les intrants éducatifs I peuvent être définies comme des fonctions de variables exogènes, telles que S en fonction de Q, C, H et P et I en fonction de Q, C, H et P. La substitution de 2 et 3 dans 1 donne l'équation de forme réduite pour A qui est une fonction Q, C, H et P. Si nous supposons que les ménages peuvent choisir parmi plus d'une école, ce qui est plus réaliste, alors Q et P deviennent endogènes. Les ménages maximiseront alors l'utilité par rapport à chaque choix de scolarisation, en choisissant celle qui donne l'utilité la plus élevée. Conditionnellement à cette école spécifique, les ménages choisissent S et I comme s'il n'y avait qu'un seul choix d'école. Observez que 4 est une relation causale et reflète les préférences. Si les décideurs veulent connaître l'impact des politiques sur les années de scolarité S ou d'apprentissage A, nous pouvons utiliser les équations 2 et 4. Par exemple, la réduction de la taille des classes est un élément de Q et la modification des frais de scolarité est liée à la modification d'une composante de P. L'équation 1 montre comment les changements de QI qui est un élément de Q affectent A en gardant toutes les autres variables constantes et donnent donc la dérivée partielle de A par rapport à QI. D'autre part, l'équation 4 fournit la dérivée totale de A par rapport à QI car elle permet des changements dans S et I. Bien que l'équation 4 donne une réponse plus directe aux décideurs car elle montre ce qui arrive au résultat scolaire A après un changement dans un élément de Q ou P, l'équation 1 peut également être importante car elle capture les effets globaux sur le bien-être sans compter les variations de S et I. Nous pouvons également étudier les politiques éducatives EP qui, au lieu de changer directement P et Q, changent la façon dont les écoles sont organisées, telles que les incitations aux enseignants basées sur les performances des élèves. Les caractéristiques de la communauté locale, elles, peuvent interagir avec les politiques éducatives pour déterminer la qualité d'une école et possiblement le prix des intrants éducatifs. Nous pouvons alors écrire Q en fonction de L et EP et P en fonction de L et EP et substituer ces équations 5 et 6 en 2 et 4 pour obtenir la forme réduite de S en tant que fonction de C, H, L et EP ainsi que la forme réduite de A en fonction de C, H, L et EP. Sur la base de ces équations, les décideurs seraient en mesure de mesurer l'impact des politiques sur les principaux résultats d'intérêt. Ce cadre méthodologique présente deux limites. Il ne prend pas en compte les négociations entre les membres du ménage et il ne prend pas en compte les effets d'équilibre général des politiques d'éducation. L'estimation des équations 1, 2, 4, 7 et 8 pour analyser les déterminants des années de scolarité et d'apprentissage se fait généralement à partir de données rétrospectives. En supposant que Q et P sont exogènes et puisque C et H sont également exogènes, on pourrait estimer les équations par les moindres carrés ordinaires, MCO, pour obtenir des estimations non biaisées des paramètres associés à chaque variable. Cependant, en utilisant les MCO, nous pouvons rencontrer des problèmes d'estimation. Certaines variables, qui ne sont pas observées, telles que la capacité et la motivation innée de l'enfant, C, la volonté et la capacité des parents à aider leur enfant, H, les compétences et la motivation des enseignants, Q, et la capacité de gestion du directeur, Q, peuvent causer des biais de variables omis dans les estimations MCO. De plus, il peut y avoir des erreurs de mesure dans les variables explicatives observées qui conduisent à des biais. Par conséquent, le simple fait d'utiliser les MCO pour estimer l'impact des variables sur les résultats scolaires peut souvent entraîner des estimations biaisées. Des expériences naturelles et des essais randomisés peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes d'estimation. Dans les expériences naturelles, il peut être possible d'utiliser des variables instrumentales, bien qu'il ne soit pas facile de trouver de telles variables, car elles doivent être corrélées avec des variables observées qui ne sont pas orthogonales au terme d'erreur, et toutefois non corrélées au terme d'erreur. Les approches de variables instrumentales estiment les effets moyens locaux du traitement, qui sont les effets sur les individus dont la participation au traitement a été fortement influencée par la variable instrumentale. Une meilleure approche pour contourner ces problèmes d'estimation consiste à utiliser des essais randomisés. Diviser au hasard un échantillon en deux groupes, l'un sera le traitement et l'autre sera le contrôle. Ces groupes ne devraient avoir aucune différence systématique autre que le traitement. Et sous certaines hypothèses, des estimations non biaisées de l'effet du traitement sont obtenues en calculant les différences dans les variables de résultats entre les deux groupes. Cette figure, tirée du livre de Gertler et Hall en 2011, donne un exemple d'offre aléatoire du programme et l'inscription finale. Pour plus de détails sur la méthode, veuillez consulter la bibliographie. Les évaluations randomisées estiment les effets du traitement à l'équilibre partiel. L'avantage des évaluations randomisées par rapport aux autres techniques est que les caractéristiques observées et non observées ne sont pas corrélées dans les espérances avec le traitement en raison de l'assignation aléatoire des observations. De plus, si elle est bien mise en œuvre, l'erreur de mesure ne devrait pas être un problème. Cependant, des problèmes de sélection et de biais d'attrition subsistent. Jusqu'à présent, nous avons considéré la quantité de scolarisation S comme le nombre d'années de scolarité terminées. Cependant, dans la pratique, les chercheurs peuvent utiliser des mesures d'achèvement d'un niveau de scolarité donné, enseignement actuel, ou la décision d'abandonner ou de passer à l'année suivante. Les deux sont des mesures imparfaites des années de scolarité complétées. Un problème de mesure, dans ce cas, peut subvenir parce que de nombreux enfants, dans les données transversales, n'ont toujours pas terminé la totalité de leurs études et, par conséquent, les années d'études terminées sont censurées. En revanche, si les données sont collectées pour des individus plus âgés qui ont terminé leurs études, les caractéristiques de leur école et leur ménage ne sont pas historiques. Il existe un décalage temporel important entre les données collectées et la période de ces études. Dans ce cas, pour minimiser le problème, nous supposons de petits changements dans les caractéristiques des écoles au fil des ans. De plus, la fréquentation scolaire des élèves est souvent irrégulière. Il est difficile de savoir si un élève est fréquemment absent ou s'il a abandonné l'école. Nous allons maintenant analyser les politiques qui modifient les caractéristiques des écoles et des enseignants Q ou les prix des intrants éducatifs P ou les deux. Les caractéristiques des écoles et des enseignants qui peuvent être améliorées sont les manuels, les tableaux noirs et autres fournitures matérielles, ainsi que la formation des enseignants, des classes plus petites ou des réparations des édifices écoliers. Les diapositives suivantes montrent des études qui mesurent l'impact de Q et ou de P sur la quantité d'éducation puis sur la qualité de l'éducation. Débutant avec l'impact sur la quantité d'éducation, les études suivantes ont tenté d'estimer l'équation 2. Plusieurs études comparent les politiques axées sur la construction de nouvelles écoles et donc la réduction du temps de déplacement, avec des politiques axées sur l'amélioration de la qualité des écoles existantes. Nous regarderons maintenant les études analysant les déterminants des années de scolarité complétées à partir des données rétrospectives. Chloe et Jacobi, 1994, ont étudié l'impact de la distance et de la qualité de l'école sur les années de scolarisation des individus âgés de 11 à 20 ans au Ghana en utilisant des données collectées en 88-89. Les résultats ont montré que les années de scolarité terminées augmentent en augmentant l'expérience des enseignants, en réparant les toits qui fuient, en réduisant le temps de déplacement et en fournissant des tables noires lorsqu'il n'y en a pas. Leur analyse souffre possiblement d'un biais lié aux variables omises, car les écoles peuvent différer de bien d'autres manières que celles prises en compte par les variables disponibles. En outre, il peut y avoir des erreurs de mesure dans les variables si elles ont changé de manière significative au fil du temps, ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle les caractéristiques des écoles ont peu changé au cours des décennies. Des erreurs de mesure peuvent également apparaître lors de la collecte de données. Baumier et Lambert, en 2000, ont observé qu'en Tanzanie, la distance de l'école affecte négativement les années de scolarisation, tandis que l'amélioration de la qualité de l'enseignement soit illie, a un effet positif. Cependant, il y avait des erreurs de mesure dans les variables, telles que des cas où une école à plus de 100 km était signalée comme l'école primaire la plus proche. De plus, il y avait possiblement un biais lié aux variables omises, puisqu'ils n'ont pris en compte que 4 variables de qualité des écoles. Nous regarderons maintenant des études analysant les déterminants des années de scolarité complétées à l'aide d'expériences naturelles. Duflo, en 2001, a estimé l'impact de la construction d'écoles sur les années de scolarisation atteintes en Indonésie. Elle a profité d'une politique gouvernementale de construction de nouvelles écoles en 1973 et a conclu que la politique était efficace pour augmenter le nombre d'années d'éducation. L'identification était basée sur le fait que la cohorte participant au programme était facilement identifiable. Dans ce cas, les 12 ans ou plus n'ont pas participé au programme lorsque celui-ci a commencé. De même, Chin, en 2002, a estimé l'impact du placement d'enseignants supplémentaires sur l'achèvement de l'école primaire en Inde, trouvant des résultats positifs pour les filles. L'identification reposait également sur le fait que les cohortes participant au programme étaient facilement identifiables. Nous examinerons maintenant les études utilisant les évaluations randomisées. Bernard J. et Al, en 2000, ont observé que des enseignants supplémentaires, principalement des femmes, augmentaient la participation des filles à l'école en Inde. Chloé et Al, en 2006, étudiant les programmes axés sur la qualité de l'école, les manuels, au Kenya, n'ont trouvé pratiquement aucun effet sur la participation scolaire. Dans de nombreux pays en développement, les parents ont des difficultés à fournir des intrants scolaires et à payer des frais de scolarité. La réduction des frais de scolarité a un impact important sur la participation scolaire. Les frais de scolarité sont les frais de scolarité, les uniformes, les manuels, le matériel, le transport, etc. Certaines études ont montré que la fourniture de manuels et d'uniformes ou la suppression des frais de scolarité génèrent une forte réponse des inscriptions, selon Crémer, Moulin et Namonyou, en 2002. L'ICI, en 2003, a montré que la diminution des frais de scolarité au Kenya augmente les inscriptions. Cependant, au lieu de réduire les frais de scolarité, ils offrent des subventions en espèces aux familles pour inscrire et garder leurs enfants à l'école. Le programme social mexicain Prospera et le programme social brésilien Bolsa Familia sont les plus grands programmes de transfert monétaire conditionnels au monde. Ils accordent des allocations aux familles avec enfants et adolescents, conditionnelles à leur scolarisation et à la participation de la famille à certaines mesures de santé, vaccination, soins prénatales, etc. Schultz, en 2004, trouve un impact positif du programme sur les résultats scolaires au Mexique et Cluê-Casuf, au Brésil, en 2011. Il existe d'autres programmes qui fournissent des repas scolaires qui attirent les enfants dans les écoles et augmentent leur performance scolaire en améliorant leur état nutritionnel. Fermers et Crémar ont constaté en 2004 une augmentation de la participation préscolaire au Kenya lorsque des repas scolaires étaient fournis aux enfants. Sachant qu'une mauvaise santé affecte la participation scolaire, certaines études évaluent l'effet des médicaments vermifuges sur la quantité de scolarisation. Miguel et Crémar, en 2004, ont observé que les médicaments vermifuges augmentaient la santé des enfants et augmentaient la participation à l'école primaire au Kenya. En raison de la réduction de la transmission des maladies, les étudiants non traités ont également bénéficié, c'est-à-dire qu'il y avait une externalité positive. Bonobis et Al, en 2004, ont constaté une amélioration de la fréquentation préscolaire dans les zones urbaines de l'Inde avec la mise en œuvre des programmes de santé. Voyons maintenant les différences entre les sexes à l'école. Des preuves suggèrent que l'élasticité de la demande de scolarisation est plus grande pour les filles que pour les garçons. Par conséquent, les programmes et politiques visant à accroître l'éducation des enfants peuvent être plus efficaces pour les filles que pour les garçons. Certaines études qui confirment cette hypothèse sont Tchin, en 2002, Draisier et Kinden, en 2001, en Inde, et Schultz, en 2004, et Morley et Cody, en 2003, au Mexique. Une étude de Banerjee et Al, en 2000, ont montré que le fait d'avoir une enseignante augmente la fréquentation scolaire des filles en Inde. Kramer, Miguel, Thornton, en 2004, ont étudié un programme de bourse pour les filles au Kenya rural, concluant qu'ils augmentaient leur taux de fréquentation scolaire. Nous présenterons maintenant des études qui examinent les facteurs affectant la qualité de l'éducation, en estimant les équations 1, 4 ou les 2. Avec l'augmentation de la scolarisation dans de nombreux pays en développement depuis les années 1960 et 70, la qualité de l'éducation a ressorti comme étant un autre facteur important affectant le développement de la croissance. Un grand nombre d'études ont tenté d'identifier l'impact des caractéristiques de l'école et des enseignants sur les performances des élèves au test académique. A nos chèques, en 1995, a passé en revue 96 études sur les pays en développement pour expliquer les performances scolaires des élèves et a trouvé peu de preuves empiriques que le ratio enseignant-élève, la formation des enseignants, l'expérience de l'enseignant, le salaire de l'enseignant et les dépenses par élève augmentaient les résultats des élèves au test. Cependant, étant donné que ces études utilisent des données rétrospectives et ne sont pas des essais randomisés, il peut y avoir un biais variable omis dans les estimations. Les sources potentielles de biais sont les variables non observées, telles que la capacité innée et la motivation de l'enfant ainsi que les goûts des parents pour l'éducation. Les enfants ayant des capacités élevées ont tendance à s'inscrire dans des écoles de haute qualité, créant une corrélation positive et entraînant des estimations biaisées à la hausse dans les analyses. 2. L'omission de variables sur la qualité des écoles et des enseignants, telles que la motivation des enseignants. 3. Le biais de sélection de l'échantillon si les parents choisissent les écoles que fréquentent leurs enfants. 4. L'erreur de mesure dans les régresseurs. 5. Le placement de programmes endogènes, qui peut se produire si, par exemple, le gouvernement construit des écoles ou attribue des ressources aux écoles en fonction de caractéristiques de districts non observés. Nous analyserons maintenant des études qui ont utilisé des expériences naturelles pour examiner comment les caractéristiques de l'école influencent l'apprentissage des élèves. Angrist et Levy ont utilisé la règle de Memonied comme variable instrumentale pour étudier l'effet de la taille de la classe sur la performance des élèves à l'école. Cette règle, utilisée dans les écoles israéliennes, établit que la taille des classes ne peut pas dépasser 40 élèves et lorsque l'effectif atteint 41, la taille de la classe doit être divisée en deux. Avec cette règle, la taille des classes varie de manière monotone avec le nombre total d'inscriptions dans une année spécifique, générant une variable instrumentale crédible pour la taille des classes qui serait autrement corrélée avec des déterminants non observés de l'apprentissage des élèves. Les auteurs constatent un effet négatif de la taille de la classe sur les scores en lecture et en mathématiques des élèves de 5e année. Les études suivantes utilisent des évaluations randomisées pour analyser des facteurs affectant la qualité de l'éducation. Glowy, Kremer et Moulin, en 2006, n'ont trouvé aucune preuve de l'impact de la fourniture de manuels par le gouvernement sur les résultats des élèves dans les écoles kanyanes. Une autre étude de Glowy et Hall, en 2004, ont sélectionné au hasard des écoles primaires au Kenya pour recevoir un tableau à feuille mobile. Les résultats n'ont montré aucun effet sur les résultats des tests des étudiants. Panaji et Hall, en 2005, ont analysé un programme de rattrapage scolaire dans certains districts de l'inde urbaine consistant à embaucher des jeunes femmes de la communauté pour enseigner les compétences de base en lecture, écriture et calcul aux enfants de 3e année. Ils ont trouvé une amélioration des résultats des tests à faible coût. Dans la même étude, Banaji et Hall, en 2005, ont mis en œuvre une évaluation aléatoire d'un programme d'enseignement assisté par ordinateur dans des écoles en Inde. L'EAO était basé sur un programme gouvernemental qui a fait don de 4 ordinateurs à chaque école primaire municipale dans certains districts de l'inde. Ils ont constaté des améliorations significatives dans l'enseignement des élèves et ont conclu que l'utilisation des ordinateurs est importante pour améliorer l'apprentissage lorsque la qualité des enseignants est médiocre. Il semble que la politique la plus efficace pour améliorer l'apprentissage dans les pays en développement consistait à fournir des intrants qui s'attaquent aux problèmes de la faiblesse de l'enseignement. En revanche, les programmes qui fournissaient des intrants dépendants de l'utilisation par les enseignants tableau de conférence, manuel, étaient moins efficaces. Nous énumérons et discuterons maintenant des principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes d'éducation dans les pays en développement. La première est que les ressources pour l'éducation sont détournées à d'autres fins. Renika et Swanson, en 2004, ont conclu que seulement 13% des subventions censées couvrir les dépenses non salariales des écoles en Nouganda sont parvenues aux écoles. Des auteurs souhaitent que les subventions ont peut-être été utilisées pour financer l'appareil politique locale. Le plus grand pourcentage des dépenses d'éducation est consacré aux salaires des enseignants. Cependant, ils sont souvent absents à leur classe. Shadri et Al ont montré, en 2006, que près de 20% des enseignants étaient absents de leur salle de classe lors de visites surprises dans les écoles primaires, au Bangladesh, en Équateur, en Inde, en Indonésie, au Pérou et en Ouganda. Kremer et Al, en 2006, ont montré que les taux d'absence sont plus élevés dans les régions pauvres de l'Inde. Souvent, les fonds destinés aux intrants pédagogiques, tels que les manuels, les uniformes, la craie, etc., n'atteignent jamais les élèves ou les enseignants. Le deuxième problème est que dans de nombreux pays en développement, les fonds peuvent être alloués de manière inefficace, comme en assignant un pourcentage très élevé de ceux-ci au salaire des enseignants. Pritchett et Filmer, en 1999, affirment que les responsables politiques versent de la rente aux enseignants au lieu d'allouer efficacement les intrants. Un troisième problème est que les systèmes d'éducation sont orientés vers les élites et que le curriculum n'est pas approprié pour l'enfant typique. En outre, dans de nombreux pays en développement, les dépenses par élève sont beaucoup plus élevées pour les étudiants des cycles supérieurs que pour ceux du primaire et du secondaire. Selon Glouis et Grémard, en 2006, dans les pays moins développés, il existe une hétérogénéité beaucoup plus élevée parmi les étudiants et les enseignants en termes d'inscription, d'assiduité, d'absence des enseignants, de formation, ce qui entraîne des difficultés à définir un programme unique adapté à l'ensemble de la population. De nombreuses politiques éducatives tentent d'améliorer la qualité ou la quantité de l'éducation par le biais d'incitations pour les enseignants et de dispositifs de financement. Dans ce cas, les impacts sont analysés en estimant les équations 7 et 8. Considérons les incitations aux enseignants comme la première réforme politique visant à réduire les distorsions et les inefficacités dans les arrangements institutionnels des systèmes d'éducation. Certains chercheurs suggèrent que la rémunération des enseignants devrait être liée aux performances des élèves. D'autres pensent que lier la rémunération des enseignants aux performances des élèves détruirait la créativité et la curiosité des élèves car l'enseignement deviendrait axé sur les tests standardisés. Les preuves empiriques de l'efficacité des incitations financières pour les enseignants ne sont pas abondantes. L'avis, en 2002, trouve des effets positifs sur les résultats des élèves en Israël. Cependant, Glewi, Ilias et Kremer, en 2004, n'ont trouvé aucun résultat important au Kenya. La deuxième réforme politique possible est la décentralisation et la participation des communautés locales. Plusieurs problèmes sont observés dans les systèmes scolaires centralisés. Pour cette raison, de nombreux observateurs suggèrent la décentralisation et la participation communautaire. Ils affirment que les communautés locales ont une meilleure connaissance des besoins des enfants et plus d'incitations pour surveiller les performances des enseignants et l'utilisation appropriée des fonds de l'école. Jiménez et Sawada, en 1999, ont étudié le programme Éduco au El Salvador. Ce programme se concentre sur la décentralisation, où les comités d'école sont chargés d'embaucher et de licencier les enseignants, ainsi que d'équiper et de maintenir les écoles en bon état. Les auteurs ont trouvé des résultats positifs dans l'augmentation des inscriptions dans les zones rurales. Renika et Svensson, en 2003, ont analysé l'impact de l'autonomisation des communautés locales en Ouganda sur la fourniture de fonds aux écoles par le gouvernement central et ont constaté une augmentation très significative des fonds qui ont atteint les écoles. Carnero et al, en 2015, utilisent un essai randomisé pour examiner l'impact des programmes de bourse scolaire au Sénégal. Dans le cadre de ce programme, les écoles primaires pouvaient demander des fonds pour développer un projet ayant pour objectif d'améliorer la qualité de l'apprentissage et de l'enseignement. Ils ont trouvé des effets positifs importants sur les résultats des tests dans les classes inférieures. La dernière réforme politique que nous examinons concerne les bons et les programmes de choix d'école. Dans ce programme, les étudiants reçoivent des fonds du gouvernement pour s'inscrire dans des écoles publiques ou privées. Les bons ont été largement mis en œuvre au Chili et en Colombie dans les années 80. Le programme de bons de la Colombie a offert des bons à plus de 125 000 étudiants pauvres pour s'inscrire dans les écoles privées. Étant donné que la demande de bons était élevée, une loterie fut utilisée pour distribuer les bons aux étudiants. Engris et Hall en 2002 ont profité de cette expérience naturelle pour étudier l'impact du programme sur les résultats scolaires et ont trouvé des résultats positifs dans l'achèvement de la note des élèves et l'augmentation des résultats aux tests. La raison pourrait être que plus d'élèves ont fréquenté les écoles privées qui sont meilleures que les écoles publiques. De plus, si les élèves ne graduaient pas, ils pouvaient perdre le bon, ce qui entraînait possiblement davantage d'efforts de la part des élèves et des écoles. Le programme au Chili a doublé le nombre d'élèves dans les écoles privées en 20 ans. Chez et Urquiola, en 2002, ont analysé l'impact du programme de bons au Chili et n'ont pas trouvé d'effet positif sur les résultats scolaires. Ils ont conclu que le programme augmentait le choix de l'école mais n'ajoutait pas de valeur à l'éducation. Cependant, il faut bien analyser les résultats car Glowy et Kremer en 2006 soulèvent de nombreux problèmes d'estimation. Sous-titrage Société Radio-Canada